« Et maintenant, le petit rapporteur » « Regarde-deux, je te l'offre, je te l'offre » « C'est l'un des Montblancs, parce qu'il a le plume aussi ! » « Il en a deux en plus sur la table, c'est incroyable, c'est indécent » Si vous n'aviez pas suivi la Cour des Grands depuis le début de la semaine, Mathieu est là. Et Mathieu, cette semaine, mise à part qu'on a annoncé par inadvertance la mort de Gigi Jean-Mère et d'Aretha Franklin, que Guy Carlier a chanté « Koukouroukou Paloma » et que notre invité la plus connue était Ingrid, Miss Sirane 2016, le bilan reste globalement prévu. Si on veut, oui, globalement, on peut quasiment parler d'un sans faute. C'est tant que je bosse avec vous, Alessandra, des conneries, j'en ai entendu, mais cette semaine avait vraiment des airs de jubilé, comme si vous faisiez vos adieux à la scène et que vous vouliez tout donner une dernière fois. Premier coup de génie, donc ce fameux quiz qui, à défaut de nous faire gagner des auditeurs, nous fait perdre des invités, le quiz mort ou vivant, où vous nous donnez un nom d'artiste et on doit deviner s'il est mort ou vivant. Heureusement, Alain Hichoux n'était pas là ce jour-là, sinon pour se fâcher avec personne, il aurait répondu « vivant » à chaque fois. Non, ce jour-là, autour de la table, c'était Guy Carlier, Jérémy Michalac et Julia Vignali. Et grâce à eux, plusieurs grands noms du showbiz ont ainsi appris leur décès en direct sur Europe 1. Ça a dû leur faire drôle, on les embrasse. Qui est mort ? Qui est vivant ? Arrête à flan ! Arrête à flan ! Elle est morte ! Elle est morte ! Elle est vivante ! Vous l'avez tuée, elle est vivante ! La meneuse de revue, Zizi Jean Maire. Elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Elle est vivante ! Mon truc en plus ! Repose en paix, Zizi ! Oh non ! Mais la Cour des Grands, ce n'est pas que des mises en bière prématurées, c'est d'abord une émission au cœur de l'actualité. Vous l'avez prouvé cette semaine, ceux qui font l'actu sont dans la Cour des Grands. Après « Cash Investigation » avec Elise Lucet, découvrez « Pas de Cash Investigation » avec Alessandra Sublet. Elle est la nouvelle Miss France des sirènes. Ingrid, racontez-nous comment on devient sirène. Vous étiez soigneur animalier dans un centre de soins pour les focs sauvages. Vous faites aussi des thalassothérapies pour les animaux. C'est vrai ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les humains ? Vous leur mettez le jet pareil ? Vous leur mettez le jet pareil, des thématiques fortes, des questions sans compromis, pas de Cash Investigation au cœur de l'info mais sans la thune. Cette semaine, c'était la remise 2016 des prix Nobel et notamment, et étonnamment, notre équipe a fait chou blanc. Comment le jury du Nobel a-t-il pu passer à côté de Julia Vignali ? Comme vous dites si élégamment Alessandra, ça défie la logique car le cerveau de Julia Vignali est vraiment une mécanique fascinante. L'historiographie de la pensée moderne cite toujours les mêmes Marie Curie, De Beauvoir, Marguerite Duras et elle oublie assez injustement Julia dont le génie éclabousse pourtant ses contemporains, notamment donc dans notre émission où elle nous bluffe quotidiennement par la pertinence de ses interventions, notamment de ses déductions. D'abord sur les quiz quand Alessandra nous donne un indice musical. Je suis venu te dire que je m'en veux D'accord. Quelqu'un a quitté quelqu'un d'autre ? Bien vu ! Et c'est là une spécificité de celle qu'on surnomme Einstein Vignali. Quand elle entend ce qui n'est qu'un indice musical, elle est persuadée qu'il s'agit de la réponse en soi. Exemple, la semaine dernière, il fallait découvrir le métier de notre invitée, en l'occurrence une aventurière exploratrice, mais Julia était déjà très fière de reconnaître la musique de l'indice. Je vous mets un petit indice sonore. Ah, que l'entend ! Mais non, mais ça n'a rien à comprendre. Elle se congratue, là, chez toi. Elle est tellement heureuse, les Juju. Poule bouleversante candeur que celle de notre Juju, qui lundi a fait encore plus fort. On parlait voyance, et si elle nous a avoué croire aux forces de l'esprit, elle nous a en revanche avoué involontairement qu'elle ne croyait pas aux forces de la syntaxe. Moi, je vais faire un devis. En fait, je vais toujours voir deux voyants. Et comme ça, je fais la synthèse de ce que mon dirait. Non, mais c'est pas un devis que vous faites. Oui, après, je prends deux... Je prends un voyant qui me fait un devis. Et puis après, tu vas voir un prof de français aussi. Enfin, Julia ne se contente pas de penser que faire un devis signifie prendre deux avis. Elle est aussi capable parfois de puissants aphorismes, de phrases chocs et définitives sur la vie, le monde, le destin. Ainsi, lundi, Guy venait de nous conter la mort idiote de Tennessee Williams, qui s'était étouffée avec le bouchon de son tube d'aspirine. Julia a alors regroupé ses neurones pour nous livrer cette pensée lumineuse. Il a gobé la capsule de la petite boîte d'aspirine. Comme quoi, on peut être un génie et faire n'importe quoi. On est d'accord. Merci, Julia. Eh oui, on peut être un génie et faire n'importe quoi. Mais pour faire n'importe quoi, on n'a pas forcément besoin d'être génie. Cette semaine, on notera également ce coup de gueule de France Gall, l'ayant droit de Michel Berger. C'est dégueulasse, vous avez tué mon Michel une deuxième fois. France Gall qui n'a visiblement pas apprécié la reprise du blues du businessman par la chorale des petits chanteurs en bois, Debray Sublet Vignali. Qui a le plus sali la mémoire de Michel Berger ? Qui va se faire charrier pendant un an parce qu'elle chante encore plus faux que Jean-Louis Aubert après une sinusite ? Voyons ça. Un cerveau admirable, une voix en or. Mais quel autre atout nous cache encore Julia Vignali ? Rien ne remplacera mon cul. Oui, merci. Enfin, je le disais, c'était la semaine des Nobel. Et on regrettera vraiment que le prix Nobel de mathématiques n'existe pas car sinon il aurait été décerné, mais alors à l'unanimité, à la fille spirituelle de Fermat, Alessandra Sublet. Alors je tiens à présider que ceci n'est pas la bande originale d'un porno soft avec Sylvia Christel qui se passerait dans un chalet et où un majordome zélé entreprendrait une comtesse un peu privole devant un cheveu de cheminée crépitant. Mais bien la musique d'attente des chiffres et lettres 2016, émission qui a donc bien changé. Et ce pour illustrer le coup d'éclat mathématique réalisé par la Sublet mercredi. Un débat passionnant sur les statistiques des ventes de sandwichs en France avait éclaté. Il devait rester 5 ou 6 auditeurs maximum. Mais Guy Carlier n'en démordait pas. Selon lui, il se mangeait en France plus de kebab que de hamburger. Et fidèle à la devise de notre émission, c'est pas parce que tout le monde s'en fout qu'on va pas en parler pendant trois quarts d'heure, Alessandra a demandé à la régie de se renseigner et de nous sortir les statistiques officielles. Des statistiques qui, selon elle, donnaient raison à Guy Carlier. Selon elle, parce que pour tout individu ayant suivi un cursus scolaire normal, des millions, même plusieurs centaines, c'est toujours moins qu'un milliard. On a découvert, c'est vrai, un chiffre assez énorme, que plus d'un milliard 200 millions de burgers étaient consommés en 2015 par les Français. Eh bien, est-ce que vous savez ? Breaking news. Oh yeah, breaking news. En 2013, la France a consommé 310 millions de kebabs. Et voilà, c'est nul. Amazing ! Donc, Guy Carlier avait raison. Bravo ! Le kebab l'emporte évidemment sur le burger et le jambon. Mais pas du tout. Tu viens de dire 310 millions. L'autre, c'est moins qu'un milliard. Deux milliards et un milliard. Non, non, mais vous avez raison. Ceci dit, ça se rapproche de ce que passe. Tu t'en es bien sorti par cette pirouette. Ça se rapproche de ce que dit Guy. On n'est pas à 300 millions près. En plus, França Gaba fait quand même un back-end. Elle se mentionne très bien, je crois. C'est ça ? Ça vous fait plaisir. Il doit être impressionné. Bref, reposez-vous les amis. Je vous laisse. Jérôme, pour terminer une info dont tout le monde se fout. C'était hier le 117e anniversaire de la naissance de l'inventeur du stylo à billes. Pas mieux. Guy, un dernier mot ? Bouillou. Bouillou aussi. Je vous dis à lundi, bon week-end. Alexandra, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Baiser. Je ne veux pas saluer. Non ! Merci Mathieu Noël. C'était le petit rapporteur de la semaine.